Mesdames, Messieurs, chers amis, un grand bonjour à chacun de vous. Vous êtes déjà très nombreux à nous rejoindre, plusieurs dizaines, et c'est un succès. Donc merci de nous accorder, de consacrer cette partie de votre matinée du samedi 28 mai 2022 avec nous pour ce que nous appelons une matinée universitaire, une matinée universitaire à dire cet espace où nous allons discuter, échanger autour d'une série de thématiques qui concernent et qui préoccupent notre communauté. Je parle principalement de la communauté universitaire, des étudiants et des chercheurs également. Et aujourd'hui, comme annoncé, nous allons mettre l'accent sur un thème très important. C'est ce que nous appelons l'élaboration d'une problématique de recherche. Alors pourquoi parler de problématique de recherche ? Eh bien parce que ça concerne un enjeu majeur actuellement, puisque vous savez, en tant qu'étudiant, la rédaction de mémoire de sortie, nous le savons tous, reste un défi pour de nombreux étudiants et beaucoup d'entre nous ont du mal à obtenir notre diplôme. Et ceci à cause de la difficulté à franchir cette étape obligatoire, étape qui consiste à préparer et soutenir la mémoire de sortie avec succès. Ce problème est souvent dû à un manque d'accès aux ressources. C'est souvent dû aussi à des failles au niveau de l'enseignement de méthodologie. Mais nous pensons qu'il faudrait dédramatiser la rédaction de mémoire. Et qu'on parle de rédaction de mémoire pour un étudiant en Haïti, on voit ça comme étant un mur insurmontable. Et l'idée, c'est de créer un espace de change où nous pourrions commencer par dédramatiser ce défi. Et c'est justement l'objectif de cette série d'activités. Je dis série parce que cette matinée que nous avons aujourd'hui sera suivie par d'autres. Et donc, nous aurons à aborder d'autres thématiques et qui approfondissent justement les aspects que nous allons aborder aujourd'hui. Donc, comme annoncé, ce sera une intervention animée par le professeur Erol de Toussaint, professeur Erol de Toussaint, qui est passé de présentation en service secteur de l'Université d'Haïti, professeur depuis plus d'une vingtaine d'années, auteur également du livre « Métiers d'étudiant », un livre de référence en matière de cours de méthodologie en Haïti. Le professeur Erol de Toussaint, c'est également le coordonnateur du collectif des universités à citoyens. Et je dois dire aussi que moi-même, je suis un membre de ce collectif. Et un membre est bénéficiaire aussi de ce collectif, puisque c'est un espace où nous avons appris à faire de la recherche. Donc, le collectif des universités à citoyens, c'est une école. Le collectif des universités à citoyens s'allie également avec la Fondation Jeunesse, connaissances et engagements citoyens, FONGISEC. Cette initiative est coordonnée effectivement par l'Agence globale communication à travers notre forum, le forum « Étudier et réussir », qui justement s'intéresse à… qui se donne pour mission d'accompagner les étudiants, les jeunes universitaires dans le cadre de la réussite de leurs projets académiques et peut-être professionnels. Donc, c'est ça. Nous remercions l'équipe de l'INIFOCAD, l'Institut universitaire de la formation des cadres en Haïti, également le programme de maîtrise en histoire, mémoire et patrimoine de l'Université d'État d'Haïti, qui nous accompagne dans cette mission, si je pourrais appeler ça une mission. La mission qui consiste à créer un espace d'accompagnement pour la communauté universitaire haïtienne. Donc, nous allons enchaîner et rapidement, pendant une dizaine de minutes, notre ami Wisnik Pannier, docteur en communication publique de l'Université Laval, également initiateur de la firme Globale Communication, va nous entretenir pendant quelques minutes sur la signification même, ça va être très général, sur la signification même de la notion de problématique de recherche. C'est-à-dire, quand nous parlons de problématique de recherche, de quoi nous parlons et qu'est-ce que ça implique en termes de définition et pourquoi, justement, est-il nécessaire, pour les étudiants, les jeunes chercheurs, pourquoi est-il nécessaire de maîtriser cette notion, la notion de problématique de recherche, et l'essentiel de l'intervention qui s'inscrivra sera celle du professeur Hérold de Toussaint, mais qui va mettre surtout l'accent sur deux notions fondamentales. Je parle de la notion de paradigme et celle de l'obstacle épistémologique, de concepts fondamentaux qui sont nécessaires justement pour la compréhension même des enjeux de l'élaboration d'une problématique de recherche. Et moi, je vais revenir avec des éléments de précision sur, justement, les différents éléments qui composent une problématique de recherche. Encore une fois, un grand merci. Et un grand merci. Oui, c'est bon, Rysnick. Donc, un grand merci à chacun de vous d'avoir déjà répondu présent. Nous sommes déjà plus d'une soixantaine. C'est un record. Et donc, nous allons commencer immédiatement avec Rysnick, et pour son propos d'introduction, qui va introduire, justement, l'intervention du professeur Toussaint autour des deux notions dont j'ai parlé. Rysnick, merci d'être là. C'est un plaisir de rencontrer ces jeunes. Et nous sommes partout à travers le monde. Toi, tu es aux États-Unis, à New York. Moi, à Québec, professeur Toussaint, à Port-au-Prince. Et nous avons quand même la possibilité de rencontrer des étudiants haïtiens. Et à Port-au-Prince, c'est partout à travers le monde. C'est un plaisir et bienvenue. Je te laisse la parole immédiatement. Je vous remercie, mon cher ami Michelot, de me donner la parole. Je vous remercie également pour cette belle introduction, pour cette belle entrée en matière. Je pense qu'on a déjà tout là pour avoir une très belle discussion. Donc, le plus important, c'est que les participants sont là. Et je salue tout le monde. Et je voudrais saluer de façon particulière mon cher professeur Erol Toussaint, qui partage ce panel avec nous. Donc, merci à chacun de vous de votre présence. C'est vraiment un plaisir pour moi de participer à cette matinée universitaire qui concerne l'élaboration d'une problématique de recherche. Je présume, c'est même une certitude qui est d'une grande importance, à la fois pour les chercheurs confirmés, si je peux le dire, les apprentis chercheurs et les étudiants ou tous ceux et celles qui souhaitent réaliser un travail de recherche, un travail académique. Donc, la présence de six grands nombres de personnes témoignent déjà de l'intérêt qui est manifesté pour cette thématique, alors pour la problématique de recherche. Et c'est déjà une soixantaine, comme tu viens de le dire, c'est déjà un élément important. Alors, je ne vais pas faire un exposé magistral sur la question et je vais parler brièvement de ce qu'on appelle un problème de recherche et je vais donner quelques éléments, je dirais, constitutifs d'une problématique de recherche. Donc, on a toujours tendance à confondre ces deux notions, disons problème de recherche et problématique de recherche. C'est vrai qu'il y a un lien assez fort entre ces deux notions, mais il y a certaines différences. On peut dire qu'il y a une interrelation entre ces deux concepts problèmes et problématiques et des recherches. Alors, problématiser. Problématiser, ça veut dire quoi exactement ? C'est le fait d'être capable, c'est le fait d'être en mesure d'interroger ou de questionner à quelque sorte un sujet et pour en ressortir plusieurs problèmes. Alors, dans cette perspective-là, nous allons voir que, et comme on définit, comme on définit la problématique de recherche, il est défini dans le dictionnaire Robert, on dit que c'est l'art de poser les problèmes. Alors que généralement, un problème de recherche est censé considérer comme étant un écart entre ce qui est et ce qui devrait être. C'est comme un trou dans la connaissance. C'est la distance qui existe entre l'état de notre connaissance actuelle, ça veut dire ce que nous savons déjà, et ce que nous devrions savoir ou ce que nous cherchons à savoir. Donc, ce que nous savons et ce que nous voulons savoir. Donc, c'est l'écart. Alors, une fois identifié un problème, donc, c'est toujours important de l'inscrire dans une problématique générale de recherche parce qu'en principe, tout problème fait partie d'une problématique de recherche en quelque sorte. Alors, le problème et la problématique, vous allez voir qu'on ne peut pas vraiment les dissocier. On ne peut pas les dissocier. Ils marchent, je dirais, de pair. Alors, faut-il noter brièvement qu'un problème de recherche peut être de nature différente. On peut avoir un problème qui est de nature théorique, qui est de nature conceptuelle, de nature empirique, ou en général. Donc, on ne peut pas résoudre un problème et on ne peut pas résoudre, je veux dire, plusieurs problèmes en même temps. Donc, c'est toujours bon de se focaliser sur un seul problème. C'est la même logique qui s'applique pour la problématique. On ne peut pas traiter plusieurs problématiques et en même temps. Alors, il faut bien retenir, quand on parle de problème, c'est qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Il y a quelque chose qui attire notre curiosité. On dit là, il y a un problème. et ça peut être quelque chose qui arrive de façon spontanée que vous regardez, vous dites, bon, ça, ça pose problème. Donc, il faut trouver une explication à ça. Il faut trouver une solution à ce problème-là parce qu'il n'existe pas encore un problème et pour ça. Donc, peu importe le problème qu'on identifie, le rôle du chercheur ou de l'apprenti chercheur, c'est de rendre compte de la situation qu'il étudie. C'est de rendre compte donc, il y a tout un processus pour rendre compte de cette situation et qu'il observe ou bien qu'il identifie comme problème. Alors, le rôle du chercheur dans ce cas, c'est d'être capable, c'est d'être en mesure de convaincre son lecteur de la pertinence de son problème. Il doit être en mesure de montrer là, vraiment, il y a un problème. Il y a un problème, on observe un problème. Donc, bon, je prends un cas très banal. Par exemple, on est en Haïti, là, en plein midi, par exemple. En Haïti, en plein midi, et puis, on voit de la neige qui tombe, par exemple. Il y a de la neige qui tombe en plein midi. Mais tout le monde va s'étonner, ça va attirer la curiosité des gens, mais c'est étonnant. Mais on est en été, en Haïti, qui est en pelé tropical, il y a de la neige qui tombe. Donc, ça soulève un problème. Donc, chaque personne qui observe ce phénomène peut l'interpréter d'une manière différente. Quelqu'un qui est croyant peut dire, bon, bon, ça, c'est Dieu, c'est le retour de Jésus-Christ. Mais les chercheurs, les gens vont dire, bon, ça peut être lié à une sorte de changement climatique. Donc, ça, quand même, il faut essayer de comprendre. Là, maintenant, on va se poser des questions. Là, il y a un problème. Donc, comment expliquer ce phénomène ? Donc, ça, on l'observe. Il faut l'expliquer, il faut trouver un moyen de développer tout un apparaît, tout un ensemble d'outils pour essayer de comprendre ce phénomène. Donc, le chercheur doit être en mesure, je veux dire, d'expliquer la pertinence du problème, c'est-à-dire l'écart qui existe entre ce que nous savons et ce qu'on sait, ce qu'on sait, mais c'est vrai quand on sait, par exemple, on sait comment la neige est formée, comment la pluie, comment ça se fait, mais donc, il y a une situation inhabituelle qui arrive, dont il faut l'expliquer. Donc, le plus souvent, votre premier lecteur pour un étudiant, c'est peut-être un ami ou un collègue ou du moins n'importe quelle personne à qui vous soumettez votre ébauche de problématiques ou un projet de recherche, donc qui va vous donner quelques idées ou du moins votre directeur potentiel de recherche. Donc, pour revenir beaucoup plus spécifiquement sur la problématique de recherche, comme nous venons de le dire, nous ne pouvons pas identifier ou concevoir un problème de recherche sans l'inscrire dans une problématique de recherche. C'est vrai que ça peut arriver qu'il faut travailler sur un sujet, sur un terrain, qu'il n'y a pas encore des études qui ont été menées. Par exemple, si je me suis dit que je travaille sur la transformation du système médiatique haïtien, quand on regarde dans la littérature, on peut remarquer qu'il n'y a pas des études qui ont été menées sur la transformation ou la mutation des pratiques journalistiques en Haïti. Donc, on fait le tour, on voit qu'il n'y a pas vraiment des études, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'y a pas des études qui ont été menées sur d'autres systèmes médiatiques dans d'autres pays. Dans la littérature, on va avoir plein de travaux de recherche qui ont été réalisés sur la transformation des systèmes médiatiques, des études comparatives en général. Donc, vous n'êtes pas le premier à traiter ce sujet. Donc, ce problème a déjà été abordé dans d'autres contextes, dans d'autres situations, dans d'autres pays. Donc, il faut essayer de l'inscrire dans cette problématique générale de recherche et pour pouvoir vous-même parvenir à identifier un problème spécifique, le trou, parce que votre travail de recherche doit apporter une certaine contribution à l'avancement des connaissances dans le domaine dans lequel vous effectuez votre travail. Alors, les exigences ne sont pas les mêmes pour quelqu'un qui fait une thèse de doctorat parce que quelqu'un qui fait une thèse de doctorat, il doit nécessairement contribuer à faire avancement des connaissances dans son domaine. Il doit venir apporter quelque chose de nouveau et il doit faire cette démonstration que ce qu'il apporte est nouveau. Il doit convaincre son public, disons, quand je dis son public, d'abord, son public, c'est ses examinages, qui sont le plus souvent des spécialistes dans ce domaine, il faut les convaincre que vous apportez quelque chose de nouveau, ce qui n'est pas forcément le cas pour quelqu'un qui fait un mémoire de maîtrise ou une licence. Donc, les exigences, c'est surtout de démontrer que vous avez une parfaite connaissance des outils méthodologiques, vous maîtrisez très bien et la méthodologie, c'est sans pour autant avoir une obligation d'apporter quelque chose nouveau. Donc, les exigences ne sont pas les mêmes, mais ce sont pratiquement les mêmes démarches scientifiques. Alors, l'univers problématique peut être envisagé comme étant l'ensemble, je peux dire, des éléments pertinents que nous venons d'évoquer qui permettent aux chercheurs et... Alors, permettez-moi de, comme je le dis, la grande différence entre le problème et la problématique, c'est que le problème qu'on vient de dire, c'est la difficulté, le dilemme face auquel on fait face et c'est la question à résoudre. Tu vois, c'est la question à résoudre. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas, donc il faut y trouver une solution. Il y a quelque chose qui pose problème, donc il faut répondre à ce problème-là, il faut apporter une solution. Donc, alors que la problématique elle-même renvoie à l'ensemble beaucoup plus complexe de problèmes dont les éléments sont intimement liés, comme nous allons le voir, que l'univers problématique peut être envisagé comme étant l'ensemble des éléments pertinents que nous venons d'évoquer et qui permettent à un chercheur, à un étudiant, n'importe qui, qui réalise un travail de recherche scientifique, un travail académique et de bien asseoir, je peux dire, l'existence du problème sur lequel il se propose de travailler. Alors, cette problématique se présente sous la forme d'un texte, je dirais, argumentatif qui présente le thème de la recherche, les informations nécessaires pour soutenir l'argumentation et qui doit servir comme élément de justification de la recherche elle-même. Donc, il s'agit d'une argumentation solide et qui doit se développer de manière rigoureuse et cohérente et progressive, si je peux le dire. donc, une façon pour vous dire que la réalisation de la problématique de recherche constitue certaines étapes fondamentales dans le processus de la recherche en raison du fait que la problématique donne à l'étude toute son assise ou du moins tout son sens en quelque sorte. Évidemment, quand on parle de l'élaboration, alors pour élaborer ou bien rédiger sa problématique, le chercheur ou l'étudiant doit nécessairement se fonder sur une récension des écrits scientifiques très rigoureuses comme des articles scientifiques, des thèses et des mémoires entre autres des documents, des rapports, des observations personnelles, des données et de tout genre. Alors, la question de la documentation c'est aussi très important, peut-être que ça va faire l'objet d'une séance spéciale parce que ça c'est très important, chacun des éléments est très important. Alors, dans ce cas, le chercheur est appelé d'abord à faire une lecture je dirais sélective. Pourquoi je dis sélective? Parce que vous ne pouvez pas vraiment tout lire. Prenons par exemple une thèse de doctorat qui fait 300, 400 jusqu'à 500 pages. Donc, imaginez-vous le temps que vous allez prendre pour lire une thèse. Donc, quand vous regardez dans le plan de la thèse, vous devez savoir ce qui vous intéresse. si vous allez regarder la partie liée à la méthodologie pour voir comment telle personne a déjà traité telle question, quel démarche qu'elle a utilisé. Donc, vous allez dans la méthodologie, mais si c'est le cadre qui vous intéresse, si ce sont les réseaux qui vous intéressent, vous allez vous orienter vers la partie qui vous intéresse, mais vous n'allez pas tout lire. C'est pareil pour un mémoire, c'est pareil pour un article scientifique, ça va vous prendre un temps fou pour lire tous ces documents. Donc, la méthode de lecture, la pratique de lecture, de documentation, ça aussi, c'est un sujet assez important parce que c'est sur la base de ça que vous allez pouvoir construire ce qu'on appelle votre corpus. Alors, puisqu'on parle de corpus, permettez-moi d'évoquer rapidement quelques qualités que devrait avoir votre corpus pour être pertinent pour votre travail en quelque sorte. Tout d'abord, il y a l'accès à source, vous devez avoir d'abord, quelles sont les données qui vont constituer votre corpus. Est-ce que vous allez vous baser uniquement sur des données, je pourrais, primaires ou de première main ou s'il s'agit des données secondaires ou comme on vient de le dire. Et puis, l'autre point, c'est je dirais l'actualité des sources. Quand je dis l'actualité des sources, il est important quand on fait un travail de recherche d'avoir accès aux dernières études qui ont été menées dans le domaine. Parce que le chercheur doit utiliser des textes qui rendent compte de l'état actuel des connaissances dans le domaine dans lequel il réalise son travail. En général, il faut avoir accès à des bases de données. Je pense que ça, c'est un problème peut-être majeur. Michelot a évoqué un ensemble de problèmes au début de son intervention et moi, comme Michelot, on a été vraiment à l'Université de l'Haiti comme tout le monde donc on connaît déjà les problèmes, les difficultés rencontrées par les étudiants pour réaliser un travail de recherche mais qu'on n'a pas des chiffres officiels mais on peut dire la grande majorité des étudiants haïtiens n'arrivent pas à satisfaire cette exigence à la fin de leurs études. Ça veut dire réaliser et surprenir leur mémoire qui est un passage vraiment obligé et une obligation pour avoir leur diplôme. C'est vrai qu'il y a des lacunes méthodologiques et il y a beaucoup d'acunes méthodologiques mais l'accès à une documentation efficace pose aussi problème. Quand on prend par exemple le cas des universités françaises, américaines ou peu importe les universités nord-américaines ou autres, ces universités-là sont abonnées à presque les grandes bases de données, les grandes révilles scientifiques où leurs étudiants dans la communauté universitaire peuvent accéder à toutes ces ressources universitaires. Mais dans le cas d'Haïti, peut-être que le professeur Toussaint ou Michelot peuvent corriger, de toute façon, quand je faisais mes études en Haïti, on n'avait pas cette possibilité, il n'y avait pas vraiment cet accès aux bases des données parce que ce qu'il faut savoir c'est que la majeure partie des articles scientifiques qui sont publiés dans presque tous les domaines sont payants. Il y a certainement des études qui sont en libre accès, on peut y accéder, mais en grande partie, les grandes révilles scientifiques, pour accéder à ces articles, scientifiques, il faut payer des fois 25, 30, 40 dollars américains pour accéder à un article scientifique. Donc, un étudiant haïtien ne peut pas se permettre de se payer le luxe d'avoir à chaque fois payé pour avoir accès à un article scientifique si les universités si les universités elles-mêmes n'ont pas de moyens suffisants pour abonner à ces ressources scientifiques au profit de leurs étudiants. Donc, je ne sais pas pour l'instant comme maintenant et avec il y a la même chose qui les choses changent rapidement. Il y a aussi, bon, je parlais de l'actualité des sources et il y a aussi l'exhaustivité des textes qu'on cite. Alors, la question de la citation fait aussi partie, devrait faire partie d'une raconte bien spécifique parce que on ne peut pas réaliser un travail scientifique ou un travail universitaire si on n'a pas déjà cette connaissance de base de savoir comment citer les sources. Ça, c'est très important. Et comment citer et comment gérer les sources. En fait, il y a plusieurs logiciels qui permettent aux étudiants maintenant de gérer leurs références bibliographiques. Je vous recommande un logiciel qui s'appelle Zotero qui est prêt pour performance. Zotero, c'est un logiciel qui est en libre accès. Il y a aussi EndNote, mais EndNote c'est payant, qui vous permet d'organiser et de bien citer vos références. Donc, vous pouvez peut-être que, et on peut voir et moi et Michelo si on peut faire un séminaire sur l'utilisation de ces outils de gestion bibliographique parce que je trouve que ce sont des outils vraiment très, très importants pour la gestion des ressources bibliographiques. Mais il y a aussi l'authenticité des sources, peu importe la source qu'on cite, mais il faut s'assurer de son authenticité, d'authenticité, parce que normalement, le chercheur doit aussi s'assurer en fait de donner tous les éléments ou du moins de donner la référence complète de toutes les sources citées dans son travail à la fin de son travail. Ça, c'est très important et dans ce cas, il faut savoir comment les citer, s'il ne s'agit d'un article scientifique, s'il s'agit d'un rapport, s'il s'agit d'une vidéo que tu as regardée sur YouTube, s'il s'agit d'un dictionnaire encyclopédique, comment savoir chacune de ces sources. Ça aussi, ça demande toute une sorte d'apprentissage pour savoir comment les citer, quelle méthode qu'on utilise, si c'est autre date, si c'est autre modèle de Chicago, peu importe le modèle utilisé, donc il faut savoir comment citer ces sources et je vous ai parlé de ces deux logiciels qui peuvent vous aider beaucoup à citer et vos sources. Alors, tous ces éléments-là sont vraiment importants et dans l'élaboration de la rédaction d'une problématique et de recherche, ce qu'il faut savoir, c'est que le problème de recherche et le problème se rattache toujours à une question générale. Donc ça, c'est très important parce que la question générale, je peux dire, c'est la formulation sur le même et du problème en qu'elle est en fait. La formulation d'une question de recherche permet au chercheur, je veux dire, d'orienter, ou bien de préciser l'orientation qu'il veut donner à son travail de recherche. Alors, c'est pourquoi, quelque part, on peut dire que la question de recherche est fondamentale en raison du fait qu'elle représente le fil conducteur qui doit guider le chercheur tout au long de son travail. La recherche doit répondre à une question bien spécifique, donc une question précise. Donc, cette question que vous posez, c'est ça qui va vous guider, qui va vous servir à chaque étape de votre relation. Vous devez voir est-ce que vous êtes en harmonie avec cette question, est-ce que vous allez vers la réponse qui correspond à cette question ? Alors, si vous faites une recherche, comme on l'a dit au début, c'est qu'il y a un problème que vous cherchez à comprendre, à expliquer, ou du moins un problème que vous, une question à laquelle vous voulez apporter une solution, une réponse. Donc, c'est que vous avez une question pour laquelle il n'y a pas encore de réponse dans la littérature et donc, c'est pourquoi vous devez faire cette demande scientifique pour répondre à cette question. Donc, la question de recherche, elle est caractérisée par plusieurs éléments que nous n'allons pas rentrer dans les détails, mais cette question doit être vraiment très significative et démontrer l'importance du problème ou du moins la pertinence du problème que vous avez identifié ou bien le problème auquel vous voulez apporter la solution. Alors, la question doit être ouverte parce que la question ne doit pas être trop fermée pour déjà donner ou privilégier une réponse plutôt qu'une autre. Alors, les questions, c'est dans la manière de poser les questions, surtout dans la manière de formuler les questions, par exemple, qu'elles sont, dans quelles mesures, de quelle manière, pourquoi telle ou telle chose et comment comprendre telle ou telle situation. Donc, il faut poser les questions de manière plus ouverte et possible. Alors, vous verrez qu'il y a tout un ensemble d'éléments qui constituent ce qu'on appelle la problématique de recherche, ce n'est pas juste un élément. Donc, il y a plusieurs éléments dont nous avons déjà évoqué plusieurs éléments et qui constituent la problématique et nous allons reprendre brièvement quelques-uns d'entre eux. et quand on fait une recherche, il faut avoir un thème. D'abord, on a le thème, on a un thème et qu'il ne faut pas confondre surtout avec le sujet. Le thème est beaucoup plus vaste alors que le sujet est censé vous orienter vers votre objectif quelque part. Et peut-être que nous pouvons revenir sur ce point-là. Donc, c'est l'énoncé du sujet et de la recherche, ce dont nous allons parler. Je vais parler de ça. Je vais parler de la transformation du système médiatique haïtien. Je vais parler de la problématique des gens qui sont incarcérés dans la prison. Je vais parler de votre sujet. C'est comme une sorte, je peux dire, ça doit synthétiser au maximum votre travail. C'est un résumé succincte de votre travail. Votre sujet doit déjà montrer sur quoi exactement est-ce que vous travaillez. Donc, le problème comme nous l'avions et nous en avions déjà parlé, il s'agit d'une interrogation sur un sujet donné dont l'exploration est à la portée d'un chercheur. Donc, en fonction des ressources que le chercheur a à cette disposition. Parce que, logiquement, pour répondre adéquatement à cette question ou résoudre ce problème, il faut avoir à sa disposition un ensemble d'éléments. mais aussi il y a les théories et les concepts. Donc, vous pouvez inscrire votre travail dans plusieurs approches théoriques, dans une ou plusieurs approches théoriques et distinctes. Il s'agit des théories qui s'appliquent à divers aspects de votre problème. Et ça, c'est aussi très important parce que la difficulté pour beaucoup d'étudiants, c'est de savoir mon problème de recherche ou du moins pour résoudre ce problème où je vais m'inscrire, en fait, je vais étudier quelle approche et je dirais théorique. Par exemple, moi, j'ai travaillé sur la transformation du système médiatique haïtien au cours des 60 dernières années. D'abord, dans les concepts, on va voir la notion de système. Donc, la systémique ou la théorie des systèmes appliquée aux médias. Bon, la systémique, c'est une théorie très générale qui est applicable à de nombreux domaines. Par exemple, les premiers types de systèmes qui ont été étudiés dans le temps, ce sont les systèmes biologiques comme le corps humain qui est un système global et qui est constitué d'un ensemble de sous-systèmes. parce que le cerveau humain, c'est un sous-système à l'intérieur du système, le corps humain qui est un système global, le système digestif ou le système sans récepte. Ce sont des sous-systèmes à l'intérieur du système. Mais il y a aussi les systèmes mécaniques qui ont été étudiés. Par exemple, le téléphone portable, un ordinateur portable, un véhicule, ce sont des systèmes mécaniques qui sont différents d'un système, je dirais, biologique. Donc, à l'intérieur de ces systèmes, on trouve un ensemble de sous-systèmes. Mais quant au système médiatique, on peut dire que c'est un système de relations sociales qu'il faut aborder d'une autre manière. Donc, pour essayer d'analyser les changements dans les relations entre les acteurs du système, je devais quand même l'inscrire dans cette approche-là, l'approche systémique. Mais puisque je travaille, par exemple, sur un système médiatique, les relations entre les acteurs publics, médias, tout ça, donc on a, on est rentré aussi dans le champ de, en fait, là, on y a des échanges, donc on ne peut pas ignorer un concept comme l'espace public, par exemple. Bref, je ne vais pas arrêter de rester dans les détails. Donc, je vous dis qu'il faut vraiment essayer et inscrire votre travail dans une ou plusieurs approches théorie distinctes parce qu'il s'agit des théories et qui peuvent s'appliquer à plusieurs aspects de votre travail et de recherche. Donc, vous pouvez aussi, dès le départ, préciser dans quel paradigme de recherche s'inscrit votre travail. Il peut s'agir positiviste, post-positiviste, constructiviste, la théorie critique, peu importe. Donc, puisque le professeur Toussaint va vous en parler des paradigmes de recherche, donc je ne vais pas élaborer là-dessus. et donc ça, c'est très important. Vous verrez qu'on est obligé de passer à pied sur chacun des thématiques, des points. Et un autre point, c'est la question, donc la question de recherche qui vient en quelque sorte concrétiser le problème de recherche. Nous avons déjà parlé de la question de recherche tout à l'heure, de son importance. Et c'est dans cette perspective que la question de recherche doit être clairement formulée sans aucune ambiguïté. La question doit être vraiment claire et sans aucune ambiguïté. Mais il y a aussi un autre élément important, c'est l'hypothèse. L'hypothèse qui est censée considérer comme une réponse présumée ou provisoire parce que vous avez identifié un problème, donc vous tentez de donner une réponse à ce problème-là. Donc, dans ce cas, l'hypothèse, c'est comme une réponse provisoire à votre question que vous allez essayer d'utiliser tout un appareil méthodologique pour essayer de l'expliquer en quelque sorte. Donc, nous avons parlé de la méthodologie parce que si vous dites que, OK, je présume que la réponse c'est ça, donc il faut le justifier et pour le justifier, il faut tout un ensemble d'outils méthodologiques pour y parvenir. Donc, je sais que je n'ai pas tout ce temps, je vais peut-être rapidement mettre fin à ma présentation, mais il y a un autre élément qu'on doit souligner, c'est la question des références bibliographiques, on en a parlé tout à l'heure de l'importance et parce que votre travail doit vraiment respecter tous les critères de scientificité, tous les normes de présentation d'un travail scientifique, d'un travail universitaire. donc c'est pourquoi on dit que normalement les références ne sont pas vraiment les moindres et l'un des conseils c'est qu'il ne faut pas multiplier les références juste pour les multiplier. Donc, il ne faut pas donner à la fin des références que vous n'hésitez pas vraiment dans votre travail, qui n'étaient pas vraiment utiles pour votre travail. Vous devez vous assurer de respecter toutes les normes de présentation, les références bibliographiques en vigueur. Donc, c'est pour vous dire à la fin de votre travail, vous devez donner les références complètes de toutes les sous-cités de votre travail de façon à permettre à n'importe quel lecteur lui-même d'aller approfondir ses connaissances, aller consulter ses références bibliographiques pour réaliser ses propres travaux ou du moins pour peu importe quelles raisons. Donc, en résumé, c'est tout ce que je voulais dire pour, en ce qui concerne l'élaboration de la problématique en général. Et donc, je n'ai qu'à vous remercier pour votre écoute. Donc, je remets la parole à Michelot et je pense que j'ai été un petit peu long. Et donc, je remets la parole à Michelot qui va introduire le prochain intervenant qui est mon cher professeur et au revoir le plus simple. Merci beaucoup Wysnick, effectivement, et nous avons eu raison de commencer avec toi parce que ça nous permet d'avoir une vie globale du thème. Et si tu permets que je résume rapidement pour dire que, en quelques mots, une problématique de recherche, c'est la partie de votre travail où vous aurez à justifier la pertinence de votre sujet ou projet de recherche. Généralement, la problématique, c'est quand on va présenter le travail, le rapport de recherche, le mémoire, généralement, c'est l'introduction. Et dans cette partie, vous allez répondre à une question. Vous devez répondre à une question fondamentale qui est pourquoi vous avez besoin, vous avez trouvé nécessaire de réaliser cette recherche? À quoi servira le résultat? Donc, si je comprends bien ton intervention Wysnick, le but de la problématique, c'est de présenter le thème de recherche, le problème spécifique, et tu as bien noté la notion de problème. Quand on dit problème, ce n'est pas dans le sens ordinaire du thème comme si j'ai un problème médianant. Un problème, c'est un besoin de connaissance, c'est-à-dire il y a une question qu'on se pose et la science n'a pas encore apporté de réponse à cette question ou il y avait déjà des réponses mais qui ont besoin d'être actualisées, approfondies et même remises en question. Donc, c'est ça le problème. Le problème, c'est un besoin de connaissance. Vous faites des observations dans la réalité, vous avez lu des documents vous estimez qu'il y a une question à laquelle il n'y a pas encore de réponse et c'est à ça que votre travail va répondre. Maintenant, donc, la problématique, c'est cette partie qui présente justement la raison, la raison d'être de votre projet de recherche ou vous présentez la pertinence et quand on dit pertinence, il y a généralement nous connaissons la pertinence sociale, c'est-à-dire il faut que votre projet vous montrait en quoi le projet sera utile à la société. Le travail de recherche que vous allez faire, c'est de montrer comment elle va apporter une réponse à certains problèmes sociaux qui pourraient orienter les décideurs, mais il y a aussi la pertinence scientifique où vous allez montrer que votre travail s'inscrit dans les préoccupations des chercheurs parce qu'un travail de recherche sera jugé pertinent dans la mesure où on réussira à établir un rapport solide entre ce que l'on sait déjà, ce qui existe déjà dans les travaux antérieurs et ce qui est jusqu'alors inconnu, ce qu'on ne sait pas encore. Maintenant, ça peut arriver que vous allez prolonger des savoirs qui ont déjà été produits, ça peut arriver que vous allez vous y opposer, mais c'est ça la pertinence scientifique. Donc, si je comprends bien dans la problématique de cette partie qui généralement constitue l'introduction de votre travail, c'est une partie où vous présentez le contexte social, politique, économique dans lequel s'inscrit votre recherche ou vous faites un survol des approches théoriques qui existent déjà sur le sujet, vous dites voilà l'état de la question, ce qu'on sait déjà. Naturellement, ces approches théoriques seront développées plus tard dans un autre chapitre que vous appellerez le cadre théorique, mais déjà, vous évoquez cette théorie, l'état de la question, parce que, si je reprends cette idée de Max Weber, la science est cumulative, qui dit cumulative, veut dire que ça s'inscrit dans la continuité des recherches antérieures qui ont déjà été effectuées. donc, l'Ordal Fonds Travail de Recherche, eh bien, vous n'êtes pas le premier à vous intéresser à ce sujet, donc il faut que vous sachiez ce qui existe déjà, ce qui a déjà été produit comme travail, donc il faut justement faire ce travail de réveillie de littérature qui permet de présenter l'état de la question. Après avoir fait ce travail empirique pour vous présenter cette observation du contexte social, politique, économique, vous faites une brève orientation des connaissances intérieures qui existent déjà sur le sujet, ça vous permet de dégager un problème, c'est-à-dire, ça vous permet de dire voilà ce qu'on sait déjà, voilà ce qu'on ne sait pas encore, donc voilà en quoi notre travail, voilà donc le vide de connaissances que notre projet de recherche va contribuer à résoudre et généralement le problème de recherche donne lié à ce que nous appelons une question, une question ça peut être une ou deux questions ou bien ça peut être une question principale et des questions spécifiques liées à la question principale mais que l'on verre ou non c'est à cette question que votre travail doit répondre. Donc tout le travail que vous allez faire c'est un travail qui consiste à apporter une réponse à cette question que vous posez à la suite de la confrontation que vous faites entre ce que vous observez dans la pratique, dans la société, sur le plan politique, économique, etc. dépendamment de votre domaine de recherche et également les connaissances intérieures. Vous dégagez un problème de recherche et vous dites voilà ce qu'on sait déjà voilà ce qu'on ne sait pas encore donc voilà la question à laquelle nous devons répondre. Bien entendu vous allez devoir formuler des objectifs et des hypothèses. Ce sont autant d'éléments que nous pourrons aborder ultérieurement et ultérieurement mais l'élément le plus important du paradigme c'est la nécessité d'avoir ce que je pourrais appeler de nous situer dans un paradigme et justement ça va être ça l'importance de l'intervention du processus qui va nous entretenir autour de deux thèmes parce que le travail de recherche ne se fait pas de manière isolée. on fait un travail de recherche en une interaction avec une communauté de chercheurs et c'est ça l'importance de la notion de problématique mais aussi il y a la notion d'obstacles épistémologiques c'est-à-dire il y a un ensemble des éléments qui c'est comme si vous allez vous déplacer sur une route mais avant même de prendre la route il y a des obstacles à à écarter donc et ces obstacles dans le domaine de la science on les appelle généralement les obstacles épistémologiques c'est de ça que le professeur Toussaint va nous entretenir d'avoir regardé cette vidéo Sous-titrage FR ?